La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM. Bonjour et bonsoir. Nous reprenons donc la deuxième partie de notre émission après l'intermède musical qui nous a permis d'écouter la chanson Of Nacom, des bandes de la capitale. Et pour cette deuxième partie, c'est la même chose. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que le Forum a ouvert une tribune sur l'évolution de la situation socio-économique et politique de notre pays. Alors là, cet apport vient également du testament politique pour ne pas dire du témoignage de Maître Maudilino Masségo qui s'est confié à nous, notamment à Jean-Didier Koury, vous avez bien suivi, Fernand Mathias Ndala et moi-même et bien d'autres. Et sans oublier les informations que nous avons nous-mêmes par rapport à nos connaissances, par rapport au témoignage de certaines personnes qui ont été les acteurs de la vie politique de notre pays. En tout cas, vous allez suivre de nombreuses révélations, surtout pour cette deuxième partie. Et avant de passer la parole à Jean-Didier Koury et Fernand Mathias Ndala, je voulais d'abord faire une petite réflexion que j'ai évoquée dans l'introduction de la première partie. L'un des mots dont souffre notre société, c'est-à-dire la société commolaise, depuis des lustres, est par calcul politique des dirigeants. Souvent, souvent, d'avoir sciemment minoré l'importance et le sens des responsabilités à tous les niveaux. Au Congo, il y a un déni de droits. Notre pays évolue dans un contexte où il est difficile de voir quelqu'un ou quelqu'une, quel que soit son rang ou sa place dans l'administration ou même dans les forces publiques, assumer la responsabilité de ses actes ou de ses décisions. Que ce soit les ministres ou les responsables administratifs et financiers, ceux qui affectionnent d'occuper des fonctions, d'ailleurs, ils apprécient en général tous les avantages qui incombent à leur responsabilité, mais leur responsabilité s'arrête dès qu'il s'agit d'assumer les conséquences des décisions ou des politiques qu'ils ont eues à conduire. C'est un phénomène qui est né dans les années 70. C'est pour cela que nous essayons de décortiquer cela et nous allons donc prolonger notre émission parce qu'aujourd'hui, ce phénomène s'est beaucoup plus accentué. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Sassou Nguesso, finalement, il n'y a plus d'État. On a aussi observé ce même phénomène pendant la présidence de Pascal Isouba, certes, avec la mauvaise gestion des travaux, de reconstruction, par exemple, et puis les fonds qui ont été alloués à la construction du département de l'Université à Dolizie. Et Poitenois, ça, nous le savons bien. En tout cas, 25 ans après, Sassou Nguesso vient également de démontrer et qu'il n'aime pas le pays et qu'il tient à livrer le pays aux Rwandais. Et bon, ça, ça sera un autre débat. En tout cas, je redonne la parole à mes interlocuteurs. Jean-Dudier et Koury. Oui, parce que, en fait, le modèle que mettre dans une escorerie idéologique a vraiment, comment on appelle, critiqué le modèle au Nivec, au Flacon, tout ça, parce qu'il n'y avait pas du suivi. Parce que quand vous faites comme ça, une agriculture qui doit produire, qui doit alimenter cela, parce qu'on était vers seulement une importation. C'est des magasins dont on nous donnait comme ça et on donnait. Mais on n'a pas pensé à un modèle social. Là, sous la colonisation, les Français nous ont laissé un taux de chômage tellement élevé. Donc, Youlou, il vient, il commence à lancer les centres civiques au lieu là où ils ont formé les tabirats, tout ce monde, les matimats, tout ce monde à vouloir intégrer l'administration, les centres de l'État. Mais après la révolution, on a pu continuer cela. On a fermé, les jeunes n'avaient plus de chemin. Oui, mais ils étaient dans la défense civile. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Oui, ces jeunes qui étaient dans ces structures civiques, se sont retrouvés à la défense civile. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Avant d'abord, c'était... On était en évolution. C'est pas... Comment dire ? C'était une évolution où on se cherchait. On se cherchait. Et même ce qui s'est passé autour du mouvement national de la révolution, en fait, on cherchait les voies et moyens de l'émancipation, de l'autonomie. On se cherchait. Mais la création, le 31 décembre 69, du PCT, c'est le début de nos malheurs. C'est le début de la destruction de l'État. Oui, mais quand les Numazala et l'Endala décrètent, le parti dirige l'État, le parti dirige l'État, en fait, ils ont décrété la destruction de l'État. C'est le début de la destruction de l'État, de la mauvaise gestion. Mais, enfin, bon, faudra... Moi, je vais en parler avec quelqu'un qui est... Bon, malheureusement, qui est très, très malade. C'est Jean-Luc Malika. J'ai une pensée pour lui. Parce que, bon, il a dirigé les impôts, donc c'était une question qui le préoccupait. Mais la coexistence entre le PCT et l'État a été nuisible à l'État congolais. A été nuisible. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Moi, quand on me parle quelquefois des décaissements au trésor, ce que j'entends, c'est hallucinant. Mais tout ça, pour moi, enfin, ma lecture, c'est le PCT. Oui, mais avant le PCT... Pas le PCT actuel, mais le PCT très idéologique. Oui, mais avant... Oui. Alors, avant le PCT, je... Mais avant le MNR, parce qu'en fait, il y a le livre « Le socialisme » de Massa Mademar, qui n'a rien vu, c'est fait par... Je ne sais pas si tu l'as lu, hein ? Non, je n'ai pas lu. Voilà, il faut l'avoir. C'est fait par... Comment on l'appelle ? Par le doyen qui est mort, Jérôme Hollandais. Oui, d'accord, d'accord, je n'ai pas lu. Non, il faut l'acheter. L'ancien diplomate, oui. Il était secrétaire de l'affaires étrangères, hollandais. Oui, oui, oui. Donc, le socialisme de... L'expérience qu'on voulait du socialisme de Massa Mademar à Marie-È-Voix. Aux éditions L'Armaton. D'accord, je vais me le procurer, alors. Oui, parce qu'en fait, quand en 1963, il y a le problème entre la modération et l'excès. Oui. Mme Massa Mademar, il comprend qu'il est piégé. Tu vois, qui donnant le socialisme scientifique, les Noumazalais, c'est le parti. Et maintenant, Massa Mademar va reprendre la démarche de Joulou. Gérer un État sans idéologie. Et les Noumazalais, l'idéologie. Parce que de plus en plus, l'équipe qu'a installé Joulou, de ce qu'il a nommé, à fait qu'il a fait, qu'il a fait passer aux études à l'ENA. Oui. Joulou, Elère Bounsana. Oui. Nébéka Emmanuel. Oui. C'est des gens qui étaient très stricts au niveau des finances. Et puis, le président aussi, Massa Mademar, ne s'aventurait pas pour aller. Ils avaient une autonomie de refuser. D'accord. Moi, je me rappelle, on m'a expliqué ce que nous expliquait Maître, avec Yavé, Lunda, qui devait faire un voyage, qui devait faire pour venir en Europe. Il a fait comme ça, Brazzaville, Madagascar, Nérobi, Madagascar, plus de Madagascar venir en France. Oui. Et maintenant, quand il a déposé cela au Trésor, les gens du Trésor ont dit non. Ce qui nous coûte moins cher, c'est Brazzaville, Abidjan et Abidjan-Paris. D'accord. Il est allé les menacer, avec la Jiménaire à les menacer. Après, ils sont venus, ils ont demandé l'audience au président. Ils sont arrivés au président de la République. Massa Mademar a dit, bon, Lunda, est-ce que ce que tu vois, ce que tu fais, ça coûte cher à l'État ? La modération, c'est ça. Et donc, il a tranché. Ce qui fait que ces fonctionnaires-là, qui avaient une rigueur laissée par YOLO, pratiqués, Massa Mademar s'est appuyé sur eux. Pour ne pas tomber. Parce que sinon, et c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus débat, de plus en plus, disaient non, 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 ça ne va plus marcher. Parce qu'en fait, je crois qu'après la crise de 1965, l'assassinat de Mazurota, ils voulaient mettre Mganzari, premier ministre. C'est pour se rapprocher de la France. Donc, Massa Mademar a commencé, il revenait dans les pas de YOLO. Et d'ailleurs, il faut mettre une parenthèse aussi, c'est comme ça qu'on a attenté à la vie de... Donc, Mganzari. Oui, Mganzari. De Mganzari. Donc, là, il y a eu le triomphe de la voix de YOLO. Parce qu'il y a eu comme être, il est venu arriver à Brazzaville en 1966 pour être avocat. Il s'est présenté pour être avocat. Le président Massa Mademar disait non, nous, le métier d'avocat chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Et il faut être juge. Mganzari dit non, mais je n'ai pas fait des études pour être juge. Je fais des études pour être avocat. Donc, le président Massa Mademar n'était pas d'accord pour lui. Il dit que non. Maître, après, il s'est dit, bon, écoute, je reprends mes valises, je retourne en Europe. Mais, quand il a laissé l'intérim au cours d'un voyage, il a laissé l'intérim à Pierre Oumouama, qui était ministre des postes et télécommunications. Pierre Oumouama a pris tout de suite un décret que vous dites, il doit être avocat. Il l'a rétabli. Il a fait avocat quand le président Massa Mademar était arrivé, il s'était déjà fait le décret, il ne pouvait plus l'annuler. Et c'est là où vous dites, il est passé maintenant avocat. Et à partir de là, c'est là que Massa Mademar commence à comprendre et que Aloïse est très, très important dans la réflexion. C'est là où il va lui poser la question. Pourquoi nous sommes arrivés là, en 66 ? Mais on avait créé un groupe depuis là, voilà. Ça a mal marché. Mais si ça a mal marché, il fallait reprendre les nouveaux hommes. Et puis voilà. Et à ce moment-là, c'est là où il y a eu deux réunions. Nous, on a parlé avec le doyen de confession du président Massa Mademar devant les sages du Poul. Il s'était mal comporté. Et à la fin, la deuxième réunion, c'était... Il devait faire une amnissie générale en 1968 à ce que le président Youlou revienne, tout le monde revienne. Et c'est là qu'a profité Kolela, quand Kolela est arrivé. Mais le discours de 67, du 31 décembre 1967, le président Massa Mademar, on attendait qu'il fasse cela. Et à la fin, il n'a pas fait l'amnissie générale. Et c'est là où les maîtres et les maîtres sont allés le voir. Mais le président, mais devant les sages, tu as dit ceci. Mais à la fin, tu n'as pas réalisé ta démarche. Et à ce moment-là, le président Massa Mademar se retrouvait face à face. Il dissout le 15 janvier, il dissout l'Assemblée nationale, le gouvernement et tout ça. Et là, les Graïs et les Noumazalais, ils n'avaient pas un statut dans l'État. Ils n'étaient pas enregistrés en tant que fonctionnaires. Ils vont aller chez Mwabi. Ils vont adhérer chez Mwabi parce qu'ils sont rentrés dans l'État sans la connaissance. Ils n'avaient pas un statut dans l'État. Donc, ils ont été nommés comme ça. Vous savez, donc la pagaille ? La pagaille a commencé depuis le MNR. Donc, Massa Mademar a été dominé par le MNR. Il n'arrivait plus à se maîtriser parce qu'il n'avait pas la pensée. Il n'avait pas la pensée. Les jeunes avaient la pensée. Ils disaient, ah non, je suis allé. Ce n'est pas comme ça. Donc, à chaque fois, dans le livre, tu liras ce livre-là. Donc, il faut l'acheter pour avoir... Je vais l'acheter. Alors, je voudrais, puisqu'on évoquait la mémoire de notre doyen à Louise Moudillénon. Moi, j'ai retrouvé, pendant que tu parlais, j'ai retrouvé un document de maître à Louise Moudillénon. Un document d'une conférence qu'il était venu faire à l'Observatoire à Paris. C'était en novembre 2001. Oui, oui, et je l'ai aussi. Alors, là, je viens de retrouver, c'est vrai qu'il en parlait énormément, parce qu'il était... Il tenait beaucoup à la Constitution qui avait été adoptée en 1992. Oui, oui. Il est bon. Et je voudrais, comme ça, parce que, bon, c'est une lettre... Je vais lire un petit passage. Ah oui. Pour lui, toucher à cette Constitution, c'était un peu la profanation du sacré. Oui, oui. Parce que c'est une Constitution qui avait été acceptée, votée par une très grande majorité des Congolais. Et on avait trouvé un accord général et des intellectuels et de tout le monde par rapport à cette Constitution. Et voici ce qu'il écrivait, voici ce qu'il nous avait dit. Il disait, c'était un sacrilège d'avoir, en dehors des formes établies, touché à la grande Constitution nationale de 1992. C'est un second de la remplacer aujourd'hui, enfin, c'était l'époque, il a publié ça en début, hein, par une autre dans les conditions buissonnières, banalières, que l'on sait. Voilà. Et il disait, l'actuel projet de Constitution, c'est... Enfin, à l'époque, en 1998, s'inscrivait dans la ligne de l'option qui inspira l'avocation de 1997. Le refus de ce qui n'émane pas de lui tout seul. Et il cite le président, le général Sassou Nguesso, qui disait, nous nous sommes battus pour la démocratie, c'est un devoir et une fierté de travailler au renforcement du processus démocratique dans le pays. C'est ce que le président actuel avait déclaré en juillet, je ne sais plus quand, en 1997. Voilà, le général, lui, Sassou Nguesso, apparemment imperturbable, sûr de lui, et de l'avenir qu'il a tracé pour son pays, de point, une régression à l'époque coloniale. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis, ça, c'est vraiment, moi, je garde, parce que c'est, il sait, d'ailleurs, quand il a écrit, quand il est venu en France, il a publié ça, il n'est plus revenu au Congo. Oui, mais parce que, en fait, quand tu le dis, c'est correct, quand Maître arrivait à ces moments-là, c'est comme s'il parlait avec le ciel, il parlait seul, tu vois. À des moments où on le voyait comme ça dans cet écrit, il avait tellement l'amour du pays, il est arrivé à un savoir pur, où il n'y a pas le grain, comme tu disais, Dieu ne l'aurait pas donné. Non, 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 oui. Et donc, dans cette pureté, et quand tu le lis, toi-même, tu deviens pur. Parce que ce qu'il avait dit, en fait, les grands ennemis, Kolela ne connaissait rien, les grands ennemis de notre démocratie, c'était l'Issouma et Sassou. Ceux qui ont fait tomber en 92, c'est l'Issouma et Sassou. L'Issouma par les assassinats de 65, Sassou par l'assassinat de Marien Ouapi. Donc, les deux, les deux, ils sont arrivés parce que... Alors, quand tu dis ça, je peux entendre les deux par rapport à 92, par rapport aux résolutions, par rapport à la constitution de 92. Là, on avait cru, on avait pensé que tout le monde était d'accord. Non, il n'avait pas changé parce que, tu vois pourquoi, à la conférence nationale, parce que quand on était ici, on se battait pour une conférence nationale, ça soit lancé l'option d'une conférence de parti. C'est vrai. Mais il s'était... Enfin, il a... Bon, même si après, il n'a pas apprécié les conclusions, le déroulement de la conférence nationale... Parce que non, parce que l'Issouma avait adhéré à la conférence du parti. Et donc, le maître dit non, si vous faites une conférence du parti, les églises, la nation sera en dehors. Non, il ne sera pas dans la conférence du parti. Et là, Sassouma va triompher parce que ce sont ces partis qu'il a créés qui sont à... Mais si vous faites la nation, là, il ne pourra pas. C'est à ce moment-là quand Bokama Yangouma, en tant que maître, lui dit non sur RFI. Mais Bokama, si vous acceptez la conférence du parti, mais tu es un syndicat, tu n'y seras pas. Si tu n'y seras pas, donc la conférence nationale ne permet plus que les syndicats, les églises, tout le monde y soit. C'est à ce moment-là que, le lendemain, Bokama a dit, si il n'y a pas une conférence nationale, nous reprenons la grève qu'on avait faite là, qui a paralysé le pays. Et c'est là où Sassou a proclamé vite le 25 février tout ça. Parce que maître a éclairé, a dit non, la conférence du parti... Donc l'Issouma était pour la conférence du parti. Et puis, dès 1999, dès 1990, ils ont fait un accord avec Elf, Sassou-président, l'Issouma premier ministre. Donc c'était le complot contre la conférence nationale. Et l'Issouma est venu à la conférence nationale qu'après, il est passé au Gabon dans son livre La Rose, je ne sais pas quoi, il était pour lui au Gabon. Non, il avait peur du dossier de 1965 parce qu'il était impliqué. Il était impliqué, c'est lui qui a poussé les gens à assassiner Matsukota. Parce que Matsukota, ici, quand il prenait la parole, il disait, qu'est-ce qu'a dit le Tunisien ? Il l'appelait le Tunisien. Parce qu'il avait loupé... Oui, oui, parce qu'il avait loupé l'entrée à l'école des eaux et forêts de Nancy. Les deux avaient... C'était Dacukota qui avait réussi le concours, il est rentré. Donc il était complexé. Donc il est allé à Tunis. Mais oui, mais une parenthèse, justement, quand il est allé à Tunis, quand il a réussi, il est rentré à Brazard. Et c'est là où Youlou le prend, Youlou l'aide. C'est Youlou qui lui attribue, justement, cette bourse pour aller faire ses études supérieures. Et ça, d'ailleurs, je vais montrer à l'écran le décret signé par Youlou qui lui attribue les avantages pour suivre ses études. Et malheureusement, d'ailleurs, je le dis, excusez-moi de continuer cette parenthèse, c'est ça qui a fait que, moi, je me suis insurgé contre Dissouba à cause de son manque de reconnaissance à quelqu'un qui a fait de lui ce qu'il était devenu. Parce que Youlou... Oh, je crois qu'il en parlait. Ah oui, parce que Dissouba... Non, il en parlait, oui, oui. Non, il en parlait, mais... On peut retrouver dans des vidéos sa reconnaissance vis-à-vis de Youlou. Mais alors, mais pourquoi il a voulu le faire assassiner ? Pourquoi il l'a mis en prison ? Parce que c'est ça le véritable problème. Parce que ça, on ne comprenait pas. Parce que si lui, il était reconnaissant, il aurait pu dire, écoutez, il aurait pu respecter la parole de Youlou. Il a dit, bon, laissez-moi, je vais aller me reposer à Vinza. Parce que Youlou voulait bien aller se reposer à Vinza, après sa chute. Vous voulez dire quoi ? Que la décision de mettre en prison Youlou venait de Dissouba ? Mais il était premier ministre, il pouvait peser devant... Non, il y a Massama Déba aussi. Non, c'est Massama Déba qui dirigeait. Le premier ministre, c'est lui qui dirige le gouvernement. Donc, il aurait pu peser. Il aurait pu dire à Massama Déba, non, ne fais pas ça. Il était quand même sous l'autorité de Massama Déba. Je crois qu'on ne peut pas exonérer Massama Déba. Non, on exonère pas. Non, non, non. Moi, surtout pas. D'ailleurs, Massama Déba a commis beaucoup d'erreurs. Alors, après Massama Déba, parce que la fuite de Youlou, de la prison dans laquelle se trouvait, je pense que, enfin, il me semble que c'est une... Non, c'est Massama Déba qui aurait pu arranger ça. Ça, on est au courant. On ne peut pas donner les détails. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais moi, je peux dire quelque chose sur ça. Parce qu'on avait fait un document, 13-14, annoncé l'assassinat du président Youlou, et ça devait mettre en feu sa régent. Bien sûr. Massama Déba a reculé. Par là, il a reculé. Mais en 1963, et comme ils savaient que Youlou était populaire, parce qu'ils avaient menti que Youlou avait tout volé, puisqu'en 1964, il y a un mouvement qui venait de Bakongo avec les El Borod, tout ce monde, pour aller libérer le président Youlou, qui était à la gendarmerie. Ils sont arrivés presque à la fin du lycée de la libération. C'est là où on a envoyé l'armée Yobi à diriger cela avec le sergent-chef Saint-Zébelé, pour mater. Mais sinon, ce jour-là même, il en parle, il en parle dans le livre Le Socialisme, on avait presque voulu déplacer le président Massama Déba. Parce qu'ils avaient peur que le pouvoir devait tomber. Parce que c'était tellement un mouvement fort, Massama Déba voulait le déplacer. Ils ont demandé à l'armée française d'intervenir. Intervenir pour mater ceux qui voulaient aller libérer le président Youlou. Ce jour-là, la révolution serait tombée. C'est à partir de là que les Lissouba et la Costa, ils ont créé la Gémenère. Et lui, il le dit dans ce livre. Comment ils ont reçu les premières armes venant de la Tchécoslovaquie. Donc, en fait, comme dit Aloïse, il n'y avait pas de révolution. Il n'y avait pas de révolution. En fait, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On ne s'assoit pas comme on est en train de le faire. De discuter. De discuter. De lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que nous pensons ? Qu'est-ce qu'on peut bâtir ? C'est ce que Aloïse disait à Marie-Ngouabi. Parce que Marie-Ngouabi, souvent, quand Marie-Ngouabi ne comprenait rien, il demandait à lui se mettre à lui, Moudilino. Voilà, voilà. Donc, ils étaient à deux. Donc, c'est là où Moudilino faisait son travail. Parce que le premier, quand Mouabi ne connaissait pas les finances publiques, quand on a voté le budget, il a dit à Maitre, « Non, qu'on me ramène le budget là, ici. » Mais tous les dits, « Non. » Il lui a expliqué qu'est-ce que les finances publiques. Il a dit, « Non, toi, ce budget-là, c'est un budget, c'est une prévision. Non, les autres, ça peut rentrer et qu'ils sont là. Mais les autres, qu'on fait, c'est à l'avenir. » « Ah, Mouabi, ah bon. » Donc, c'est Maitre qui lui a expliqué qu'est-ce que le fonctionnement des finances publiques. Et donc, à ce moment-là, il a dit... Mais c'est normal, Fernand, pour voir le parcours de Marie-Ngouabi ? Oui. Il faut avoir été dans l'administration. Il était commandant de garnison, quelque chose comme ça. Mais quand on est commandant de garnison, on gère des troupes, on ne gère pas les bidets. Donc, c'est... En plus, à l'époque, c'était évident. Peut-être aujourd'hui. En plus, c'était très évident. Oui. Il savait comment... C'est Maitre qui lui a expliqué quand il a vu, non, on ne nomme pas des administrateurs, des militaires préfets. Il faut que ce soit des administrateurs. C'est lui qui va créer l'ENA. C'est là, et lui, lui, Aloïs, va donner des cours là-bas de droit civil, de droit fonctionnel, tout ça. Les premiers préfets, Naroselli nous avait dit, mais c'est Maitre qui nous a formés. Qui venait nous donner des cours pour devenir des administrateurs. Parce que Maitre tenait à l'État. Parce que c'est l'État qui... Mais c'était leur culture. Il n'y a pas que Maitre. C'est toute cette génération de... Comment dire ? De Congolais qui avaient fait des études en France. Qui avaient travaillé dans l'administration presque coloniale. Parce que Maitre, il est arrivé quand ? Il est passé, il est rentré quand de Nancy, pour Brasin. Je n'ai plus les dates. 66, 66, 66. 66, 66. Bon, 66, on est encore en plein. On n'avait pas des conseillers, comment dire, français dans les ministères comme en Côte d'Ivoire. Mais on avait quand on avait un... Des administrateurs compétents. Compétents, oui. Compétents, c'est vrai. Attendez, on a quand même eu la chance d'avoir à Brasinville l'administration de l'Afrique écolterielle française. Et puis, on a eu quand même le centre supérieur, le centre d'études supérieures, le CFB. Le CFB, oui. C'est là où tout le monde venait. C'est là où tout le monde venait. Les centrales qui sortaient, qui étaient formées. En fait, c'était toute l'Afrique centrale. Mais c'est vrai, ce que tu dis, Doyen et Kouria, ce que tu dis, jusqu'en 70, le Komo avait la meilleure administration d'Afrique francophone. Voilà. Quand tu écrivais, au bout de cinq jours, on te répondait. Oui. Et à partir, comme tu venais de le dire, quand Mouhavi va se lancer dans la folie avec les Numa Zalaï. Non, mais c'est pas... En fait, c'est tout un système qui arrivait. Oui. Parce qu'ils étaient enthousiastes, c'était... Enfin, même nous, alors... Des enthousiastes et puis des aventuriers. Il faut le dire. Oui. C'était des aventuriers à nos années. Mais c'était des aventuriers. C'est ce que Mato Kouta avait dit. Mais parce que si vous n'êtes pas formés, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas attention, nous sommes en train de créer d'autres aventuriers avec les réseaux sociaux. Ah oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est grave. C'est vraiment grave, hein ? Non, mais il faut recevoir un courrier d'un étudiant en deuxième année de je ne sais quoi à Brasaville. C'est effarant. C'est effarant. Nous, quand on était... Moi, je me souviens, j'étais... Je crois que je devais être au C2. J'écrivais. J'avais un nom de paternel. Bon, à l'alphabète, j'écrivais des courriers à son employeur à Pointe-Pourra. Mais ça, c'est tout le monde. Mais ça, c'était nos premiers tests. Parce qu'on disait parfois, chez nous, on disait Ah, tu vas écrire la lettre si la lettre va parler. C'est comme ça qu'on est dit. C'est assez... Quand on passe, je ne sais pas, nous, c'était quoi, le BPC ou le BMG, je ne sais plus. Non, mais tant qu'il y avait cinq fautes... Mais oui, c'est le CEP, c'est le CEP. C'est le CEP. Le CEP, quand tu faisais jusqu'au... Non, jusqu'au CEM 2, si tu faisais cinq fautes, c'est grave. C'est grave. Ah oui, c'était grave. C'est le CEP de qualité. Ah oui. Donc, d'ailleurs, il y a eu des gens... Moi, je vous rappelle, dans les années, quoi, 65, 66, des gens qui, avec le CEP de qualité, qui allaient enseigner. Qui étaient enseignants. Mais bien sûr. Qui passaient le concours. Et puis, même pas. Quand ils étaient en 6e, 5e, ils pouvaient arrêter leurs études. Et puis, ils étaient enseignants dans une école primaire. Ben oui. Mais, 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 c'est pour ça qu'à Fête Youlou, Youlou a voulu des gens bien formés, efficaces. Nous avons un modèle à l'époque, l'État français. Oui. Et nous sommes aventurés pour aller là où le parti dirige l'État. Oui. Donc, l'État français, quand Youlou a formé des cadres... Moi, je me rappelle, ma mère a eu, en même temps, le certificat d'études primaires indigènes en 45 avec les Nisouma. Oui. Après avoir... On n'avait pas des enseignants. On les a formés pour enseigner. C'est vrai qu'après l'enseignement que sa maman ne voulait pas, qu'elle ait été créée à l'UTDA de son cousin Youlou, en 56. Et donc, Youlou, c'est un gars qui ne transisait pas. Il a dit au Matika, moi, vous voulez être inspecteur de travail ? Vous n'avez pas fait des études, inspecteur de travail ? Et tout ce monde, les syndicalistes qui ont été contre lui... Ah oui, ça aussi, c'est une situation qu'il faut évoquer parce qu'ils étaient à l'école professionnelle, ce qu'on appelait, qui deviendra le lycée technique, qui était une école professionnelle, où les gens ont les formés au métier. En fait, c'était le pendant de l'enseignement général. Le pendant général, tout à fait. Et donc, Youlou a refusé cela. Youlou était strict. Il disait que quand tu connais, tu connais. On te met là, tu connais. Et c'est cette administration qu'a hérité Massa Madiba. Et que les révolutionnaires commençaient à désousser. Oui, mais ça allait encore. Ça allait encore parce qu'il restait... C'est vrai qu'il restait dans le domaine des mouvements de masse et qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas un impact sur le fonctionnement de l'État comme tel. L'un des impacts les plus importants, ça a été la nationalisation de l'enseignement. Et ça, je ne sais pas qui a eu cette idée... Non, mais en fait, tu lis dans ce livre-là, je te dis... Ah, bon, d'accord. Je te dis dans... Ce sont les N'Galibali, hein. Oui, oui. Les N'Galibali et les autres... Les N'Beri, les N'Beri. Les N'Beri, non, mais il te le dit. Les N'Beri, les N'Galibali qui ont lancé cela. Oui. Et que c'était, tu vois... En fait, ce sont... Les gens n'étaient pas mûrs. Oui, oui. Et les gens n'étaient pas mûrs. Même quand tu lis le livre de Yulou, J'accuse la Chine. Oui. L'Oumumba n'était pas mûr. Parce que L'Oumumba, en 61, il a envoyé sa femme venir chez le président Yulou. Il a dit à sa femme, c'est le seul homme honnête que je connais qui peut me défendre. D'accord. Il a envoyé sa femme venir voir le président Yulou. Quand il est venu, le président Yulou a dit, mais là où il est dans les mains des Ndaka, je ne peux plus. Si c'était avant, je pouvais libérer L'Oumumba. Mais là, il est dans les mains des gens qui sont mauvais. Il a dit que L'Oumumba était un garçon qui était pur, qui voulait du bien pour son pays. Mais il est parti vite parce que les colons ne pouvaient pas accepter ce qu'ils voulaient. C'est parce que les Belges avaient promis de former des cadres, mais n'avaient pas formé des cadres. D'où sa révolte ? Voilà comment je vais gouverner son cadre. Et donc, L'Oumumba est parti vite. C'est une partie qu'il faut lire dans la... Yulou a expliqué. Donc, L'Oumumba, c'est parce qu'en fait, il n'a pas été modéré. C'est comme Sécoutouré. On vous laisse l'indépendance. Mais Sécoutouré a été bien formé. Ah oui, oui, Sécoutouré. Non, non, non. Non, il s'est formé sur l'État. Il s'est formé sur l'État. Avant, non, non, non. Non, mais il a été formé, il a été formé par la CGT. Il est sorti de William Pondy à William Pondy. Voilà, mais il a été formé politiquement par la... C'est comme les gars du PC, par la CGT, et puis par le PC, le Parti communiste français. Oui, mais parce que je sais que tu ne peux pas dire non, non, quand tu n'as pas les moyens du non. C'est ça, c'est ce qu'on a dit, non. Aujourd'hui, les Africains disent non. Est-ce que vous avez les moyens du non ? C'est ce que disait Maître. C'est bien de dire non, mais après le non, qu'est-ce qui vient ? C'est là où le doyen lui dit toujours, si vous n'êtes pas préparé, après le non, voilà ce que nous devons concevoir, avec rationalité, avec toute chose, pensée, les choses, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que les youlous étaient plus intelligents, avec les oufouettes moignées et les singans. Ils n'ont pas dit non, parce que si on avait dit non, on devait être dans la situation de la Guinée, les Français ont tout rasé et tout. Tout à fait. Oui, donc il faut être modéré dans chaque chose. Quand ça vient, ne va pas avec le fruit de la passion. Il faut avoir de la modération. Qu'est-ce que nous allons faire pour ce combo de demain ? Ce n'est pas avec l'esprit de haine, de haine, de haine, non. De dire, nous devons nous asseoir. Qu'est-ce que nous avons là ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous avons, Fernand, nous n'avons pas exploré nos traditions. Oui ? Nous avons, comment le dire, nous avons des traditions que nous avons ignorées. Oui ? Et depuis, alors avec le PCT, moi je n'ai rien contre le PCT. Non mais non, c'est le MNR qui a commencé, c'est le MNR. Oui, mais le MNR n'avait pas d'idologie. Non, non. On a faisant les paysans aujourd'hui dans toute terre. On dit 1% de la terre qu'on voulait exécutir. 1%. Oui. Tu vois, aujourd'hui, pourquoi on donne les terres aux Rwandais ? Ah non, mais ça c'est notre problème, Fernand. Non, non, je m'ai dit non, je n'ai pas dit que ce n'est pas une grande chose. Non, je n'ai pas dit non, je ne voulais pas te dire. C'est presque, c'est... Non, ça c'est le sujet. Ça c'est la fin du Congo, ça c'est la fin du Congo. Ah oui, oui, ça c'est même un sacrilège. Oui, c'est même un sacrilège. Je suis pour dire qu'à partir de 1963, ils ont sacrifié les paysans. On n'a pas donné des moyens aux paysans avec la roue, tout ça. Ah bon, on ne les a pas formés, on n'a pas accompagné une révolution agraire. Donc rien du tout. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'on les a insultés, impérialisme, colonialisme, le fait, tu vois. Et comme Youlou avait lancé déjà une commission pour réfléchir sur nos traditions. À partir de 1959, il y a un sens. Ça existe, ces documents-là. Hein ? D'accord. Mais Youlou avait lancé ça, il y avait une grande réflexion sur ça. Quand il était à Potopoto, là, hein ? Il a lancé cela et il l'a lancé. Lui, il avait compris notre milieu. Mais les jeunes qui sont venus, quand ils en voient à l'université, ils arrivent. Mais, bon, le problème justement de… Bon, même si on ne veut pas en parler aujourd'hui, parce que c'est un débat très 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 long et qui est intéressant d'ailleurs, ce que nous disons, parce que nous faisons l'autopsie, si vous voulez, de notre État, par rapport au dérapage qu'il y a eu. Vous avez parlé des fruits de la passion, mais il y a Alice Souba qui a justement publié un ouvrage qu'on appelle « Les fruits de la passion partagés ». Et c'est lui qui a commis cette maladresse de commencer à vendre une partie du territoire, pour ne pas dire vendre, céder une partie du territoire aux Sud-Africains et aux autres puissances. Parce que Sassou, ce qu'il fait aujourd'hui, il est en train d'amplifier ce que l'Issouba a commencé. Lui qu'il craignait, l'intellectuel, le gars qui était en mesure de redresser le pays après la conférence nationale. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et d'autres diront « Oui, mais tu es contre l'Issouba ». Non, il faut savoir dire les choses, il faut savoir présenter les choses dans notre pays. Là où tu as raison, tu dis des choses tout à fait justes, c'est que le processus d'installation d'institutions démocratiques n'est pas allé au terme de ce qu'avaient demandé les conférenciers à l'issue de la conférence nationale. Et que le gouvernement ou les gouvernements successifs de l'Issouba est déstabilisé, il faut le dire. Tu as manœuvré, il faut le dire, le pouvoir de l'Issouba n'a pas pu... Il n'a pas eu de coup d'effondage. On n'a pas laissé de répit à ce pouvoir-là. Mais parce que... Au-delà de tout, ce n'est pas que je veux le défendre, mais... Je vais te dire que, parce que depuis « A fait avec Maître », quand tu veux aller dans sa mémoire, pendant... Nous, avant que Maître vienne au Combo-Brazavie, le jour même, il a voyagé le 19, quand son ami Kony est venu le prendre, parce que pour être rassuré, nous sommes passés chez Poignet. D'accord. Chez Poignet le matin, Poignet dit « Oh, mais Gissouba, c'est un opportuniste, il n'a pas de parole. » Tu vois ? C'est un opportuniste, il n'a pas de parole. C'est ce que j'allais dire, Lissouba. Il a été son président du Sénat quand même. Non, avant d'être président du Sénat, tu sais que nous, on l'a fréquenté. Moi, Lissouba, plutôt Poignet, Augustin, c'est un doyen que j'ai fréquenté. Il m'a même aidé pour ma soutenance de thèse. Il a contribué, il a donné mille francs français à l'époque, pour que je fasse la roulure de ma thèse, en plus des exemplaires qu'on m'avait demandé. Donc, c'est important. C'est un congrès de logique. Oui, mais Ferdinand et Tassé, beaucoup de nos cadres, beaucoup de nos politiques ont été des opportunistes. Si on analyse bien, les hommes de conviction, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais c'est pas ça que je te dis, non. Je voulais te dire, non. Je voulais arriver là pour te te dire, parce qu'à ce moment-là, mon poignet le dit, hein. Maître le sait. Maître nous dit le grand danger, avec la nomination de Moumazala, président du PCT, et le retour de Lissouba, ce sera l'affrontement MNR et PCT. Il a écrit un document, le MNR revient-il. Voilà. Donc, Maître a dit que, voilà, l'échec, parce que ceux qui ont assassiné, ceux qui ont fait le crime de Marien Gouabi, ceux qui ont fait le crime de 65, vont se retrouver. Ils vont encore avoir une bataille, une guerre. Parce que Lissouba n'a jamais réfléchi sur la démocratie. Il n'a jamais aimé la démocratie. Il n'a jamais écrit un tour sur la démocratie. Et ça, sous le problème qu'il posait aux Français, si vous installez la démocratie, eux, ils sont plus nombreux. Ils vont toujours gagner les élections, tout ça, voilà. Et donc, il a dit non. Démocratie, il n'en voulait pas. Démocratie, démographie, il disait. Nous, on a dit non. Le problème est, sous le plan de la citoyenneté. Si tu es un citoyen, comme tu disais, patriote, tu ne vas pas penser ta région. Tu vas penser le développement de tout le pays. Oui, mais ça, ça reste au niveau abstrait, Fernand. Non, ce n'est pas abstrait. Jean Didier, ce n'est pas abstrait. Non, ce n'est pas abstrait. Parce qu'il a prolongé cette logique. Parce que quand il a dit dans son plan Mouébara que nous ne voulons pas détailler aujourd'hui, mais il a bien dit, il fallait bien régler le problème démographique dans le Sud pour que nous soyons libres. Non, mais le vrai problème, c'est parce que nous, on a toujours pensé que la démocratie, c'était le suffrage universel. Point à la ligne, c'est tout. Alors que le vrai problème de la démocratie, c'est le partage du pouvoir au plan social. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a quelqu'un, malheureusement pour lui, il a pris ce problème à bas le corps. C'est parfait, Coléla. C'est la décentralisation. La décentralisation au niveau administratif, c'est pour qu'on puisse, pour que les populations en plan local, au niveau du village, au niveau du canton, puissent jouir et participer à la justice du pouvoir. Voilà. Eh, Corine, non, lui, il est venu, non. Non, mais j'ai le dit. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Non, mais pourquoi ? Mais pourquoi, moi, parce que tu m'as interrompu, je voulais t'expliquer. Oui, pardon. On voulait faire de la région un mini-État. C'est depuis, depuis 90-10, on l'a dit, 91, la région devait être un mini-État où il y avait tous les services extérieurs de l'État, comme ici en France, tu vas retrouver le ministère du budget, tout ça, tu vois. On devait faire des mairies. Chaque chef du village devait être un maire. Oui. Doté des pouvoirs, hein, faisant de lui un maire moderne. En même temps, chef du village, il devait, en même temps, s'initier à être maire. Oui. Ça, c'était le projet. De qui ? Quel est ce projet, là ? De maître. Ah. Et que, qu'on a mis aussi dans la caution de 92, que les soubères venaient bricotter, en créant des communes à plein exercice et à moyen exercice. D'accord. Donc, tu vois, on avait réfléchi sur ça et que les mairies devaient exister, hein, avec un budget, un fonctionnement normal. Donc, on avait fait ce projet. C'est dommage. C'est dommage que... La région, un mini-État, et... Donc, c'était un peu une... C'était pas une fédération, mais c'était pas loin, quoi. Non, c'était les régions qui existent, parce que les régions n'ont pas de budget. D'accord. Formées, tu vois, comme on a fait la décentralisation, comme on l'appelle, la municipalisation accélérée. Non, 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 ça, c'est... Comme les régions n'étaient pas... Ça, on peut parler d'une escroquerie intellectuelle. Oui, oui, c'est... Ah, oui, oui. Je vais pas ajouter financière, mais... Non, ça, c'est une escroquerie, c'est vrai. Comment ? Non, c'est vrai que c'est une escroquerie, tu as raison, pleinement, bien sûr. Oui, 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 oui. Parce que les gens ont cru et ils n'ont rien vu, après. Oui, parce que... Mais c'était une occasion d'enrichissement, hein. C'est tout. Oui, mais regarde... Regarde, regarde, par fait qu'on est là, par son père. Il a boycotté des expériences que maître avait commencé avec Econi. Ah, oui, oui, oui. Dans le pool, on disait, on va prendre des gens de Bounji ou Monsaka qui savent pêcher pour venir montrer, dans le pool, comment on pêche dans le dré, puisque dans le dré, on ne voit pas des pêcheurs. Ah bon ? Ah oui ? Non, il n'y en avait pas, en fait. Non, de l'autre côté de chez nous, au vert, tu vois, donc qui pêche comme... Maintenant, on a dit que les gens de Kindaba allaient montrer la culture du riz au nord. Oui, oui, oui. Donc, des expériences comme ça qu'on avait faites, puisqu'on avait commencé déjà à des enfants qui avaient, qui étaient ceux qui avaient arrivés au troisième, et comme on n'avait pas, on n'avait pas des exigiteurs dans les villages, ils commençaient à enseigner. On devait leur apprendre comment faire pour enseigner. Donc, de ces expériences, on avait commencé, il y avait Matima qui avait construit un pont en bois, et donc on devait faire ces expériences qui disaient la démocratie locale, bon, la souveraineté populaire, aller vers la population. Et ça, c'était pensé. Mais comme les soubains n'aimaient pas la démocratie, les deux avec ça. Oui, mais il n'a pas pu faire grand-chose, c'est vrai. Oui, mais parce que pourquoi, regarde, pourquoi quand Milongo était là, Milongo était là, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand on a dit qu'il est le président de la République, il a envoyé tous les bébés aller menacer tous ceux qui étaient en poste. Alors qu'il y a le principe du parallèle. Oui, mais il y a quelqu'un, pour moi, surtout les deux. Il est allé même chez Maître, ils sont allés à Elf. Ah bon ? Ah oui, ils sont allés à Elf le menacé, de dire non, il doit quitter. Et Maître a fait un communiqué. Ah bon ? Ils ne sont pas dans le spoil système. Il a fait un petit peu en chaser. Ce n'est pas le spoil système qu'on vous a dit. Je n'ai pas suivi ça. Ah non, non, ils ont fait cela. Maître Mbaya était venu à la télé dire qu'attendez qu'il y ait la passation de service. Pour qu'on vous donne le poids. Ils allaient manifester là-bas chez Milongo. Mais ils ont laissé l'État comme ça, vite fait avec les... Oui, mais ça c'est un problème qui touche beaucoup de régions. C'est-à-dire que quand ils ont un de leurs enfants qui est au pouvoir, ils pensent que c'est tout le village, toute la tribu qui arrive au pouvoir. J'ai été frappé. Enfin, il y a une chose qui m'a frappé. C'est quand on allait dans des ministères, alors que nous, quand on grandissait, je ne sais pas, quand les années 70, les gens parlaient français. Oui. On parlait français, mais... Ah, mais ça, ça... On pouvait entendre parler des... On pouvait entendre de ces langues vernaculaires dans des ministères. Non, non, non. Donc je ne veux pas en citer, mais c'est effarant. C'est effarant, c'est vraiment effarant. On n'a pas connu ça. C'est effarant. Et bon, ça s'amplifiait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est... Mais c'est le précis de l'unité de l'État. Parce que, en fait, quand ils ont fait comme ça, le M. Néan Combo, il a dit avant, on ne savait pas, on lui a laissé l'État vite comme ça, sans installer les institutions. Parce que Souba ne voulait pas ces institutions. Tu vois, les institutions, il fallait aller dans la démarche qu'on avait faite. Installer les institutions, c'est-à-dire qu'après... Oui, mais l'erreur... Pardon, pardon, Fernand. L'erreur, c'est qu'on n'a pas donné du temps au gouvernement de Milongo. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Même lui, c'est-à-dire que le problème du Congo, c'est qu'on décide quelque chose, on tombe d'accord, Milongo, gouvernement de transition, mais le gouvernement est harcelé de toutes parts. Ah oui, oui. Jusqu'à... Milongo s'est retrouvé, quelquefois, il y a des moments, dans des situations de blocage. Ah oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des situations de blocage. Mais regarde, le 15 janvier, le 15 janvier, le coup d'état de Mokoko, nous qui étions là, qui nous sommes levés du MPC pour empêcher ce coup d'état, le 15 janvier là, à Bakongo, nous sommes arrivés jusqu'à la... Comment on appelle ? À la milice. Mais moi, je suis resté là-bas, à côté de Pilon, parce que l'armée a tiré en l'air. Et grâce à Mbouma Etienne, vraiment, c'est malheureux de l'avoir liquidé, quoi. Il est venu pour s'entreposer entre les militants qui voulaient aller à la télévision libérée, contre les militaires, et puis l'armée, qui voulait qu'il ait dit non, 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 la déclaration universelle des Nations Unies de 48, il dit ceci, ceci, tu vois, il a dit à l'armée de reculer. Et puis, je voulais préciser, Fernand, excuse-moi, il faut préciser que le colonel Goma Etienne était le DGPN à l'époque, directeur général de la police nationale. Donc, il était dans sa neutralité, dans ses fonctions. Ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui, ce charlot-là, qui est en même temps politique, qui menace, qui, au lieu d'aller à la retraite, il continue ses fonctions. Je ne cite pas son nom. L'homme de Bouillard. Ah bon, voilà, vous connaissez. dans le tueur. Non, ça c'est clair. Bon, tu peux continuer. Non, mais ce que, quand il est venu pour s'entreposer, là, il a dit, bon, et c'est là, on a régulé, il a, personne, il a évité les fusions de sang, en tant que directeur général de la police. Et donc, à partir de 20 heures, Monsignor Combo est venu à la radio, il a dit, non, on ne voulait pas tuer le premier ministre, certains partis irrécessibles, ils ont mis les gens dans la rue, mais on est demandant un dialogue demain au palais du peuple avec le premier ministre. Et c'est là où le coup d'État est tombé. Et c'est là où on a vu où Mons-Cocon commençait à balbutier. Il est venu menacer avec son haut commandement au Parlement, les gens, disons que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est l'autre qui a dit, comment on appelle, le Vatican, qui a dit à Bangadio, je pense. A Bangadio qui l'a dit, mais quand Kigana a pris la radio, ce n'était pas un coup d'État ? Mais vous avez pris la radio et la télé. Vous ne voulez pas ici qu'on parle, ça, ce n'est pas un coup d'État ? Donc, ils étaient seulement deux, à Bangadio, un certain jeune de Vili, qui défendait la transition au Parlement. tous les gars de l'UPADS étaient contre et ils n'étaient que le coup d'État de Mokoko réussisse, comme ils étaient manipulés. Et à ce moment-là, et comme ce qu'a prononcé Milosongon, après le 15 mai, encore un autre coup, les Konoïtois et, comment on appelle, celui-là, le général Jappe, et trois, ils revenaient de chez Sassou et ils ont voulu faire tomber le gouvernement de Milosongon. Et quand c'est tombé, c'est là où les Malécas sont rentrés dans le gouvernement. Ce qui fait que nous, on croit que la liberté, elle est pour une région. La liberté est pour toutes les régions. Si vous installez la démocratie, c'est pour le Congo et non pas pour une région. Nous devons avoir ça dans la tête, comme tu disais, ce que le Doher nous a appris. Dialoguer, un problème donné, il faut réfléchir. Il faut dormir avec... Fernand, Fernand, nous sommes... Nos populations ont toujours dialogué. Toujours. Et même, bon, on peut critiquer le MNR, même le PCT au début. Mgwabi a fait quand même la conférence nationale après le... Sa conférence de Brazzaville après le coup d'État de... 72, oui. Je crois qu'il a fait... C'est ça qu'il a l'ont fait. C'est ça qu'on a l'air qu'il a fait. Il avait fait la conférence de... Oui, je crois en 2013. 72, on était au lycée et toi, Jean-Didier, on était au lycée quand il a fait la conférence. C'est vrai, c'est vrai. Bon, non, on a un peu de dialogue mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, depuis la guerre de 97, on dialogue. Non, avant, avant, mais Doher et Kori, Mgwabi, en 77, qu'est-ce qu'il a cherché ? Oui, quand il reçoit le président Massavali, il dialogue. Mais pourquoi on lui a réservé ce sort-là ? Hein ? Quelqu'un, un président, c'était pour la première fois en Afrique. Prenons le cas, à part, bon, Senghor a dialogué avec Jean-Pierre Jacques pour installer la démocratie au Sénégal. Mais chez nous, la première fois, le cardinal écrit, comment on appelle, le conseil écuménique, avec toutes les réligents, se rassemblent autour d'un conseil. Mais Mgwabi qui appelle Massavali, qui parle de la situation du Congo, qui veut trouver une solution. Pas ce qu'il y a, Mgwabi, un militaire, hein ? Oui, mais alors politiquement... Mais on l'a bas, on l'a bas, mais c'est là où nous sommes sortis du dialogue. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est là où nous sommes sortis du dialogue, parce qu'on voit qu'est-ce qu'il avait fait, c'est pas intime, dialoguer avec un autre président, et c'est le seul qui a laissé aussi Massavali, qui a laissé qui a laissé vivre à l'intérieur. Quand il lui a demandé d'aller vivre à Vizan, on lui a refusé. Mais il a accepté le président Massavali, qui vit à l'intérieur du pays. Et ça a été aussi pour lui un recours. Et même Maître me disait, quand le président Massavali s'est plaint, mais regarde, moi je suis payé avec ma retraite en tant qu'instituteur. Voilà, c'est ça, c'est terminable. Maître s'allait parler à Mwabi, il a dit, mais c'est un président de la République, mais comment vous le payez en tant qu'instituteur ? Et c'est Mwabi qui a augmenté son salaire à 200 000. Il y avait des choses en Mwabi qui a tenu... Ah non, Mwabi était un homme de dialogue. Oui. C'était un patriote. C'était un patriote. Et c'est vrai que, bon, nous, avec le regard que nous avons aujourd'hui, bon, Mwabi, l'erreur, c'est cette histoire. Mais il y avait deux fois, il y avait la haine et la modération. Non, non, la haine, il était entouré. Son entourage portait la haine. Oui, oui. Parce que, on regarde, on regarde le cas de les condamnations de 50 condamnés à mort en 72. On devait exécuter. Oui. Mwabi arrive au comité central, il est mis en minorité, les Sassou veulent et le Yobu qu'on exécute les 50. On a déjà à la team et là-bas fait des trous. Maintenant, Mwabi dit, ah non, moi, je ne peux pas. Je n'assume pas. Non, avant qu'il dise on n'assume pas, il a eu un entretien avec Maître Moudil et Noma Sengou. Non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mwabi était, il était dépassé. Maintenant, Jean-Pierre Ngoto, il vient dire à Maître, le président n'arrive pas, il est malade sur les 50, il faut tuer les 50 condamnés à mort, il n'arrive pas. Maître lui dit, mais est-ce qu'il a lu sa constitution ? Est-ce qu'il a lu sa constitution ? S'il n'a pas lu, il a un droit de grâce, c'est ça qui a sauvé Mwabi. Mwabi continue à lui. Il a lu le droit de grâce ? Ah, il était devenu libre, il pouvait dire non, j'ai gracié. Mais ils étaient nombreux quand même. Je crois qu'il y avait les ranges Pungi qui avaient parlé en Mwabi quand même. Oui, mais le sortir de là, parce qu'il était dans l'impossibilité, parce qu'il avait la halle. Il y avait l'opinion, les gens disaient non, il faut. Et après, constitutionnellement, en tant que président, il a pris, en tant que chef de l'État, la décision qu'il a sauvée. Mais Fernand, Fernand, on était au lycée, c'est vrai, le Bimitri, ça nous parle, ça te parle, tiens, le Bimitri. Ah oui, mais écoute. C'était une formule comme ça, mais bon, aujourd'hui, on voit ce qu'il y avait dans cette formule. L'oligarchie, bureaucratique, militaro, tribaliste. Voilà, voilà, c'est ça. Et Mwabi a été happé par ça. Oui, oui, mais parce que, en fait, de fois, on pense que l'autre est ennemi, mais on n'est pas ennemi. Si on arrive à s'expliquer, à discuter, à enlever les préjugés. Mais il y a quelque chose, Fernand, quand, je crois que c'était le bataillon des Bérérouges, je ne sais plus, je me souviens, je ne me sens plus nette là-dessus, où je crois, je crois que c'était après 71, où ils ont dit à Maria, quand tu avances, nous avançons avec toi, si tu recules. Alors, je ne sais pas, ils ne le formaient, ce n'est pas que nous abattons, enfin, il y avait une forme oui, ils ont formé ça. Nous te pointons, nous te pointons, en 68. Comment nous te pointons ? Voilà. Nous nous pointons, bon. Alors, c'était des slogans, mais il y avait une part de réalité dans les rapports de force politique. Oui, mais c'était fait en 68, ça. En 68, d'accord. En 68. Oui, mais ça, 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 ça confortait une part de réalité qui s'est, oui, mais après, des années plus tard. Après, moi, quand il a trahi ses amis, quand il a trahi ses amis en 68. Non, en 69, 70. C'est 70 qu'il a trahi. en 68, quand il va se détacher de Kiganga, quand les Kiganga sont 10. Non, en 68, déjà, en 69. Non, 68, Kiganga contribue à sa libération. Non, je dis non, quand Kiganga, il va contribuer. Maintenant, Kiganga va voir que Mwabi va de l'autre côté avec mes... Oui, mais c'est en 70. Quand on va faire... Attends. Non, en 68, après en 69, on lui dit que il a fait un politique avec deux Bretons. C'est là où il fuit. C'est là où il fuit en 69. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il va en exil. Oui, c'est vrai. Mouzabakani lui dit nous avons été mandatés pour mettre fin au socialisme. Oui, oui, Moi, et donc Mwabi venait souvent demander de l'argent qu'ils avaient, que c'est Mouzabakani qui gardait cet argent. Après, Mouzabakani a dit mais cet argent ce n'était pas fait pour que toi que tu fasses tes fêtes. Maintenant, Mouzabakani s'est plaint, il a fait une lettre, il a adressé à Bokassa, au président Bokassa. Maintenant, quand il a donné cette lettre, il l'a remis à l'ambassadeur du centre trafic, que l'ambassadeur est allé remettre ça chez Moussassou. Ça s'est retrouvé dans les mains de Mouabi. C'est là où ils ont demandé à Mouzabakani d'aller se construire prisonnier. C'est là où il a quitté Mouzabakani Gérald Hittin. Gérald Hittin. Il y a comment on l'appelle ? On ne peut pas dire le nom de la femme. Mamanah, Mahan, Mahan. Donc, Mouabi, de plus en plus, s'est isolé de ses amis. Oui, oui, mais il s'est isolé de ses amis. Mais il a eu, en fait, Mouabi et Numazala, c'est 66. C'est 66 déjà, les événements de 66. Ah oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est toujours ça chez nous, c'est-à-dire que des alliances de séquence et puis qui n'aboutissent à rien. Oui. Et pendant ce temps, le pays recule, recule, recule et la construction de l'État bat de l'aile. Il faut former les jeunes, maintenant, il faut former. Mais surtout, non, mais nous, notre grand problème, c'est comment réconcilier les populations avec la politique. Parce que nous ne faisons pas nation. Nous ne faisons plus nation. Ah oui ? Jean-Dudier, Jean-Dudier, je veux te dire une chose. Moi, je crois qu'à un moment donné, la question que tu poses, elle est très importante et elle est pertinente. Mais il faut arriver à resituer notre histoire. parce que les gens ont tellement déformé les choses. C'est pour ça que j'arrive à dire une chose. Nous qui avons l'avantage parfois de revendiquer notre double appartenance Congo-Sundi, quoi. Congo-Sundi et Congo-Teké parce que moi, j'ai dit aux gens que quand on a parlé des tekés, mais les tekés, c'est péjoratif parce que ma grand-mère m'expliquait une chose. Ces gars-là, nous sortons du même monde. Maintenant, quand on disait tekés, c'est quoi ? Parce qu'il y avait des traditions. Chaque entité avait une tradition. Les tekés, il avait le rafia, il avait tout ce qu'il mettait au visage et souvent, c'était des gens qui n'étaient pas gras. Ils étaient chétifs. Donc, tu les voyais et tout. Parfois, pour faire peur à un enfant, on disait le gars, il fouille. Tu comprends ? C'est comme ça qu'est arrivé le nom de tekés parce que moi, j'ai demandé pourquoi on appelle tekés. Même à tekés. Parce que nous, on nous a peurés. Je ne sais pas si Fernand peut le confirmer. mais on disait « Ah, mon teké, oui ! » Tu fouillais, non ? Parce que ça faisait peur. Mais en fait, c'est péjoratif. Moi, je veux qu'un jour qu'on enlève le nom, l'attribution de tekés. Parce que c'est péjoratif. Oui, mais ça, il y a un travail. Ah oui, c'est péjoratif. C'est ça. Mais malheureusement, dans quel état l'université Marie-Anne Boabie aujourd'hui ? Voilà. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les emplois ne sont pas bien payés. Alors, quand on a déformé le fait que les... comme on appelle le premier président du conseil, c'est-à-dire qu'au Pango, Jacques, qui a été le tout premier premier ministre du Congo, du Moyen Congo, en fait, du Moyen Congo, c'est là où il a permis à Yuru d'être ministre d'Agriculture, mais au Pango n'était pas Mboshi. Et c'est là où justement, ce fameux conflit qu'on a eu, on a dit, ah oui, mais c'est les vagues Congo et les Mboshi. C'est vraiment faux, parce que ça a été dénaturé. Il faut resituer les choses dans leur compte. Il faut resituer. Moi, je me bats pour ça, pour qu'on puisse rétablir les faits. Tu vois ? Parce que les gens se servent de là. Mais ça, de toute façon, tiens, ça va se faire. Parce que, vu l'état d'une déliquescence du pays, nous sommes condamnés, ou les générations qui viendront après nous, sont condamnés à revoir nos traditions et à retrouver les vérités historiques. Parce que il n'y a que par là que passera la réconciliation et la reconnaissance de chaque partie du Congo. Voilà. Oui, mais il faut voir qu'à l'état actuel, comme on disait, comme disait maître, je ne sais pas si tu as le livre, la généalogie du chaos. Oui. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, face à ce chaos dont on voit encore, ça soit introduit encore des étrangers dont on voit qu'ils veulent enlever... ça, ça, ça vient compliquer les choses. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants... Oui, mais justement, on fera toujours quelque chose, on verra, parce qu'il faudrait tenir compte du code de la nationalité congolaise et s'ils ne sont pas expulsables ou pas. En tout cas, toutes les dispositions seront prises sur le plan juridique. Là, ce n'est pas le problème et puis, il faut se dire que lorsque nous allons mettre de l'ordre et lorsque le Congo sera en ordre, il va falloir également revoir ce qui a été signé comme accord ou ce qui a été fait pendant cette période d'anarchie, pour ne pas dire cette période de non-droit. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis au revoir au nom de tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire Jean, Didier et Cori et Fernand Dalla. Donc, vous aurez donc la troisième partie, dans quelques jours. Merci beaucoup. Au revoir. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme Forum FM Forum FM Forum FM Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la radio Forum FM Nous vous remercions nos auditrices et auditeurs Radio des droits de l'homme au service des auditeurs Radio Forum FM Radio des droits de l'homme à peu de l'hospitalier Marcel Bouchassé Vous aime bien Point de l'homme C'est votre radio Soyez à l'écoute aux émissions De droits de l'homme Soyez les bienvenus aux émissions Forum TV Nous vous remercions Nous vous remercions Nos chers téléspectateurs Télé de droit de l'homme Au service de la nation 835.25 À peu de l'hospitalier Massé Mochassé vous aime bien Téléforum c'est votre télé Soyez devant l'écran Aux émissions Forum TV Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme L'expression des sans voix Forum FM La radio de l'état de droit La radio de la bonne gouvernance Avec Maître Massé Gautiercé Président du réseau Forum Radio Télévision des droits de l'homme Forum FM La radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain Master One à Pongo Et Agence à voix Écoute toujours la radio Forum Forum FM 105.8 Forum Télé 831.25 Le média sûr Pour faire échec A la désinformation Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme Pour mieux Vous informer Et vous former En route pour l'état de droit Avec Maître Massé Gautiercé Merci d'avoir regardé l'éteo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Radio pour homme, FM Il y a la vérité Télévision, forum C'est le droit de l'homme Radio pour homme, FM La voix des sans voix Télévision, forum L'expression des sans voix Radio pour homme, FM Il y a la vérité Télévision, forum C'est le droit de l'homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501